Bonjour, bonjour Gaëlle, bonjour à tous, je suis Audrey de TEDxTour. Je suis Pierre, Pierre Gérard, je suis bénévole pour TEDxClairmont. Alors en ce moment, le confinement nous empêche à tous de faire des réunions en présentiel. Dans ce contexte, on a choisi de créer des sessions de conversation avec les speakers TEDx. C'est l'occasion de les écouter une vingtaine de minutes, comme pour un talk, puis ensuite d'avoir une partie questions-réponses. Nous avons déjà reçu à cet instant plus de 80 questions. Je passe la parole à Audrey. Bonjour Gaëlle, surtout, et bienvenue dans cette première édition de TEDxConversations. Vous êtes économiste, spécialiste des interactions entre économie et écologie, et également père jésuite. Vous êtes aussi directeur de recherche au CNRS, et plus récemment président d'honneur de l'Institut Rousseau. On a pu entendre votre voix ces derniers jours dans la presse française. On voulait organiser un moment avec vous, afin d'avoir un petit peu plus de temps, et surtout un temps d'échange, comme le disait Pierre tout à l'heure, tout simplement pour avoir votre compréhension sur la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc je m'arrête, et je vous laisse la parole Gaëlle. Voilà, bonjour à tous. Je vais essayer d'aborder dans la première vingtaine de minutes entre nous, un certain nombre de points. Ce que je vous propose, c'est d'abord le caractère plus ou moins prévisible de la crise actuelle. Ensuite, quelques mots d'interprétation, en tout cas sur les raisons de notre fiasco sanitaire. Troisièmement, les réponses économiques qu'on peut apporter à la crise aujourd'hui. Quatrièmement, la question de l'Union européenne et des relations internationales. Donc premièrement, la question de la prévisibilité de la crise. Je crois que c'est assez clair pour tout le monde que cette crise sanitaire, en tout cas le volant sanitaire de la crise, était parfaitement prévisible. Il a été d'ailleurs tout à fait anticipé par un certain nombre de pays, beaucoup mieux préparés que nous, la France, à savoir Taïwan, la Corée du Sud, le Vietnam, aussi, semble-t-il, le Japon et l'Indonésie. Pour des raisons assez simples, c'est que ces pays sont des pays voisins de la Chine. ont vu arriver les épidémies chinoises précédentes, les deux épidémies du coronavirus précédentes, 2002-2013. Ils ont vu arriver également la grippe aviaire, H5N1, etc. Et donc, ils savaient qu'une autre épidémie du même type arriverait tout ou tard. Ils s'étaient préparés en conséquence. Par ailleurs, l'OMS avait également fait des alertes répétées depuis plusieurs années, en demandant à la Chine d'ailleurs de fermer ses marchés d'animaux sauvages à Pékin et à Wuhan. Qui sont les lieux, en fait, où arrivent ces virus, qui proviennent d'animaux sauvages dont nous ne connaissons pas, en fait, la virologie et par rapport à laquelle nous n'avons pas d'anticorps. Et la Chine n'a pas fermé ses marchés d'animaux sauvages pour une raison sans doute liée au fait qu'ils sont très prisés par la haute bourgeoisie chinoise qui aime beaucoup manger du pangolin le soir, apparemment. Et puis, dernièrement, depuis que les premières alertes ont été lancées par la Chine à la fin du mois de décembre, la revue Scientific Science avait documenté de manière extrêmement précise ce que l'on savait quasiment semaine par semaine sur la nature de la pandémie et son extension, de sorte que ça me paraît extrêmement difficile pour les autorités publiques de prétendre qu'elles n'étaient pas informées et que la crise n'était pas prévisible. Alors, le lien entre cette crise et le réchauffement climatique, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de cet aspect. Je crois qu'il est multiple. Le premier lien, c'est qu'une bonne partie de la maltraitance que nous infligeons aux écosystèmes naturels favorise notre rapprochement et notre mise en contact avec des virus que nous ne connaissons pas. Donc, le premier effet, c'est la déforestation. La déforestation nous met au contact d'animaux qui vivent dans les forêts profondes, qui ont, comme le pangolin ou les chauves-souris ou les serpents, des virus que nous ne connaissons pas et par rapport auxquels nos corps ne sont pas préparés. Et donc, la déforestation, si nous la poursuivons comme nous le faisons actuellement, va provoquer de plus en plus de pandémies du même type que celle du coronavirus. Par ailleurs, le réchauffement climatique va également, ça s'est bien connu depuis des années, provoquer l'accélération et l'extension d'un certain nombre de pandémies tropicales. Je pense évidemment à la malaria, qui devrait toucher plusieurs milliards de personnes d'ici 2050. Donc, il y a un lien étroit entre, d'un côté, ce que nous infligeons à la planète et en particulier à la biodiversité et des pandémies de ce type-là. Je crois qu'il y a une raison encore plus profonde, qui est que la racine de la crise écologique et la racine de cette pandémie sont la même, à savoir que l'humanité est devenue l'espèce animale, mammifère, prédatrice, située au sommet de la pyramide des prédateurs. Donc, c'est la même raison qui fait que nous sommes capables de détruire toutes les chaînes de reproduction de tous les animaux sur la planète, depuis les poissons jusqu'aux oiseaux, ce que nous faisons actuellement, parce que nous sommes le super prédateur de la planète et qui fait que nous sommes également le véhicule privilégié d'extension des pandémies, parce que pour un virus, c'est beaucoup plus efficace, en termes d'évolution biologique, de se balader à partir de l'être humain, les 7,3 milliards que nous sommes, que de se balader, par exemple, sur le Rhine-Arctique qui est en train de disparaître à cause du réchauffement. Donc, il y a une raison unique, profonde, à ces deux grandes crises. Je crois que ce à quoi ça nous appelle en premier lieu, c'est la première grande remarque qu'on peut faire, à mon avis, c'est que ce à quoi nous sommes appelés, c'est apprendre à être le super prédateur que nous sommes sans détruire pour autant les conditions naturelles d'existence de ce super prédateur et en particulier en apprenant à ne pas nous mettre en contact des virus qui peuvent nous mettre en danger. Du côté des réactions des États, je crois qu'il y a plusieurs familles de réactions possibles qu'on a observées. La première, c'est la bonne, c'est celle qu'a mise en place Taïwan, la Corée du Sud, le Vietnam, dans une moindre mesure le Japon et l'Indonésie, qui consiste à pratiquer un dépistage extrêmement rapide des premières personnes affectées, à les mettre en quatorze immédiatement, ainsi que toutes les personnes qu'elles ont fréquentées, et à généraliser le port du masque dès que la première alerte apparaît. Cela a permis au moins à Taïwan, à la Corée du Sud et au Vietnam de ne pas pratiquer le lockdown, de ne pas pratiquer le confinement, ce qui est évidemment beaucoup moins coûteux que ce que nous faisons nous en termes économiques. La réponse des pays occidentaux a été essentiellement celle que nous pratiquions déjà au Moyen-Âge, qui consiste à se confiner. Elle-même a différentes variantes. Vous avez la variante allemande, qui semble-t-il est la plus réussie, qui consiste à avoir dépisté beaucoup dès le début, alors semble-t-il moins efficacement tout de même qu'en Corée du Sud, à Taïwan ou au Vietnam, mais malgré tout beaucoup plus efficacement que nous en France. Actuellement, depuis plusieurs semaines, l'Allemagne pratique au moins 500 000 tests par semaine. Si j'ai bien compris, en France, nous acheminons doucement vers 200 000 par semaine, ce qui est évidemment très insuffisant. Mais cela n'a pas permis à l'Allemagne d'éviter le lockdown, et donc des conséquences économiques assez désastreuses du confinement. Et puis, vous avez la plupart des autres pays occidentaux, l'Italie, la France notamment, qui ont pratiqué le lockdown, donc le confinement avec très peu de dépistage, au moins au début. Et puis, il y a un certain nombre d'autres pays, c'est ça qui est le plus surprenant, qui ont hésité très longtemps. La France aussi, semble-t-il, a hésité au tout début, mais heureusement pas trop longtemps. Mais d'autres ont hésité beaucoup plus longtemps, évidemment, l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil aujourd'hui, voire la Suède et les Pays-Bas. En se disant, finalement, le coût du confinement économique est tellement désastreux qu'on préfère courir le risque de pratiquer ce que Boris Johnson avait appelé l'immunité collective, l'immunisation collective, plutôt que de courir le risque d'un désastre économique. Et puis, vous avez même, par exemple, le gouverneur du Texas qui a proposé que les vieux du Texas se sacrifient pour pouvoir maintenir l'économie texane. Alors, dans ces différentes stratégies, je crois qu'il faut rappeler que la première et la seule qui marche, c'est celle qu'ont pratiqué les pays d'Extrême-Orient, c'est-à-dire le dépistage extrêmement rapide au tout début, avec 14 aines, mise en 14 aines, distribution des masques, et que c'est la seule manière de sortir du confinement aujourd'hui. Il n'y a pas de déconfinement raisonnable sans la mise en place d'un dépistage extrêmement systématique de toutes les personnes que l'on déconfine, ou au moins de sous-groupes statistiquement représentatifs qui permettront d'avoir une idée assez fine de l'étendue de la prévalence de la maladie, et puis la distribution systématique de masques pour tout le monde, puisque sans cela, nous allons avoir certainement une deuxième vague. Il n'est pas inutile de rappeler que, je crois, la grippe espagnole de 1918 a été extrêmement matérieure, comme on le sait tous, puisqu'elle a tué plusieurs dizaines de millions de personnes sur sa planète, mais c'est surtout la deuxième vague qui a été la plus matérieure. Quant aux pays qui ne pratiquent pas le confinement, je pense en particulier au Brésil, ils vont certainement pour le Brésil en tout cas avoir des centaines de milliers de morts, semble-t-il, sauf qu'heureusement un certain nombre de sous-états de la Confédération brésilienne ont décidé de pratiquer le confinement, et donc ne se sont pas tenus au mot d'ordre de Bolsonaro, heureusement. Ce qui posera des problèmes de relations internationales, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, pour ce qui est des raisons de notre propre fiasco sanitaire, une fois que nous avons échoué dans la première partie, la première étape qui était le dépistage systématique, et que nous avons choisi l'option du confinement, qui était la seule raisonnable, une fois ratée la première étape. Pourquoi était-ce la seule raisonnable ? Je pense qu'il faut le redire, parce que le virus est à la fois beaucoup plus contagieux que la grippe, et légèrement plus létal, ce qui le rend extrêmement dangereux, parce que le fait qu'il ne soit pas trop létal fait qu'il se diffuse beaucoup plus rapidement. Alors, le contre-exemple, évidemment, c'est Ebola. Ebola est beaucoup plus létal que le COVID-19, heureusement, le SARS-CoV-2, mais il est tellement létal qu'il tue très rapidement les personnes qui portent le virus, et donc elles n'ont pas le temps de le transmettre. Et donc, paradoxalement, peut-être, au moins en apparence, Ebola est moins contagieux, en tout cas se répand moins vite que le coronavirus. Alors, la raison de notre propre fiasco sanitaire, en tout cas en France, je crois que c'est un énorme bug administratif lié à un état d'esprit, disons, de comptable qui, depuis une trentaine d'années, est persuadé que moins il y a de dépenses publiques, mieux on se porte. Alors, comme vous le savez sûrement, en fait, en 2007, à la suite de la grippe aviaire du H5N1, un sénateur qui s'appelle Éric Giraud, avec lequel je n'ai pas de lien de parenté, en tout cas pas que je sache, François Giraud, pardon, a fait créer l'Éprusse, l'établissement de prévision et de réponse aux urgences sanitaires, en 2007, qui était en fait taillé sur mesure pour nous permettre d'avoir des réponses ordonnées, adaptées, complètement calibrées, à ce type de crise, comme l'ont eu, donc, Taïwan, la Corée du Sud, et le Vietnam. Et puis, le budget de l'Éprusse a été divisé par 10 depuis 2007, et l'Éprusse, aujourd'hui, n'avait aucun moyen, en fait, d'aider l'administration française à faire face. Alors, pourquoi a-t-on divisé par 10 le budget de l'Éprusse ? Certainement, parce qu'on a pensé que faire des stocks de masques, faire des stocks d'enzymes pour permettre la diffusion des tests, c'est de la dépense publique gelée, dormante, qui ne sert à rien, et qu'il faut pouvoir éliminer. En tout cas, c'est un certain état d'esprit comptable qui prévaut dans une partie de notre administration, et certainement à Bercy. Voilà, je crois que c'est ça la racine du problème. Il y a un autre aspect, évidemment, aussi, qui est la réduction des budgets de la recherche médicale. Il y a un laboratoire sur le campus de Lumini à Marseille qui avait demandé depuis longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, à disposer de budget pour pouvoir faire, en fait, pour pouvoir acheter, en fait, un cryomicroscope qui lui aurait permis d'étudier très en profondeur la structure des coronavirus et certainement d'accélérer la mise au point d'un vaccin. Mais ça fait 10 ans que ce laboratoire n'arrive pas à avoir de budget. D'où la lenteur de la confection d'un vaccin qui sera peut-être produit en premier par la Chine ou par les États-Unis, mais pour lequel il ne faudra pas attendre, enfin, il faudra attendre au moins jusqu'à janvier 2021. Alors, je crois que c'est cette idée-là, cette idée que, moins il y a de dépenses publiques, mais on se porte, qui est à la racine du problème chez nous, et que la privatisation du monde, c'est la solution à l'ensemble de nos problèmes. Ici, on voit que c'est exactement le contraire. Je crois que ce qu'on est en train de comprendre, y compris du côté des grands apôtres de la privatisation du monde, c'est qu'il n'y a pas d'économie, même d'économie capitaliste, sans un service public extrêmement puissant, et en particulier un service public sanitaire extrêmement puissant. Pour une raison simple que quelqu'un comme Boris Johnson, assez lépant, est en train de découvrir, c'est que même s'il espère que seuls les pauvres vont être atteints par le virus, ça finit par remonter la chaîne de transmission des personnes jusqu'aux personnes les plus favorisées dans notre société. De sorte que la privatisation de la santé, en particulier, c'est quelque chose qui n'est plus concevable à l'issue de cette crise. Si vous privatisez la santé, ça veut dire que se soigner va avoir un certain coût, et ça veut dire que forcément les plus modestes d'entre nous n'auront pas les moyens de s'acquitter de ce coût. Et donc, nous ne pourrons pas se soigner. Si les plus modestes ne peuvent pas se soigner, ils contractent le virus et tout le monde est de nouveau contaminé. Donc, je crois que la conclusion logique et élémentaire rationnelle de cette crise, c'est qu'il faut absolument reconstituer un service public sanitaire en France, en Europe, partout, partout dans le monde, capable d'endiguer ce type de crise. Pourquoi je dis partout dans le monde ? Parce que, ça aussi, je crois que c'est important de souligner, nous ne sommes venus à bout de la variole dans les années 70 qu'une fois que tous les pays ont pu distribuer un vaccin, et s'immuniser contre la variole. S'il était resté un seul pays qui n'ait pas pratiqué le vaccin contre la variole, celle-ci aurait continué de pulluler et nous aurions encore des millions de morts aujourd'hui contre la variole. Autrement dit, ce qui est absolument vital, c'est que tout le monde puisse avoir accès aux soins qui permettent de se prémunir contre ce type de pandémie. Tout le monde, y compris les réfugiés, y compris les sans-abri, y compris les personnes qui, malheureusement, sont les plus marginalisées dans la société. Et donc, ça veut dire à la fois dans un pays comme la France, il faut un service sanitaire public très efficace, mais également dans l'ensemble des pays. Ce qui implique qu'il faille désormais très certainement réapprendre une forme de coopération internationale beaucoup plus efficace que celle que nous avions mise en œuvre, qui n'a à peu près rien à voir avec la concurrence de tous contre tous, qui était, d'une certaine manière, le schéma sous-jacent à la globalisation marchande, mais qui a tout à voir avec l'apprentissage, disons, de la solidarité et de la coopération. Et puis, je crois, la deuxième grande leçon de notre fiasco sanitaire qui devient un fiasco économique et ça va me permettre d'arriver sur mon troisième point, c'est que nous faisons l'expérience que nos chaînes d'approvisionnement internationales sont extrêmement fragiles. Il faut garder en tête que pour construire un iPhone, il faut, enfin, les pièces qui permettent de construire un iPhone traversent 43 pays avant d'arriver chez nous. Ceci nous rend extrêmement vulnérables. Ce n'est pas impossible qu'un certain nombre de chaînes d'approvisionnement alimentaire ou pharmaceutique soient interrompues dans les semaines qui viennent. Pour ce qui est de l'alimentaire, probablement, ce ne sera pas le cas en France, heureusement, mais ça n'est pas du tout exclu que d'autres pays plus vulnérables que nous et moins dotés que nous du côté de l'agriculture souffrent dans les semaines qui viennent. Je pense à l'Angleterre et aux Etats-Unis. Et puis, c'est possible aussi qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement en médicaments. Donc, ceci fait que nous sommes en train d'apprendre qu'il faut relocaliser, c'est-à-dire mettre fin à cette idée que c'est intelligent de faire faire trois fois le tour du monde à n'importe quel produit avant qu'il n'arrive chez nous. Simplement, se relocaliser, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'avant de faire le grand changement, le jour d'après, le modèle que nous souhaitons tous advenir, qui est celui de la transition écologique, en profitant de cette grande crise pour la mettre enfin en œuvre, il y a quand même un certain nombre d'urgence économique auxquelles il faut réfléchir tout de suite. La première étant que pour ce qui est de l'économie française, elle est très largement à l'arrêt. 50% de l'industrie française, 50% des services, 85% des bâtiments, du bâtiment sont à l'arrêt aujourd'hui. Et donc, la question que ça pose, c'est comment remettre en marche l'économie réelle. Ce qui veut dire que la crise actuelle est très distincte de à la fois la crise de 2008 et la grande crise de 1929 avec laquelle tout le monde commence à la comparer aujourd'hui. Parce que ces deux autres crises étaient, disons, au moins en première analyse d'origine financière. En tout cas, l'œil du cyclone était du côté de la sphère financière et s'est répandu ensuite du côté de l'économie réelle. Même si on peut évidemment, et on a raison, s'interroger sur les racines profondes d'une crise financière elle-même. Cette fois-ci, l'œil du cyclone se trouve directement dans l'économie réelle. Et avec une crise à la fois de la demande et de l'offre, donc un effondrement de l'offre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tas d'entreprises qui ne peuvent plus travailler. Et puis un effondrement de la demande. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série de ménages qui, même s'ils ont encore beaucoup de liquidités, ne peuvent plus les dépenser parce que tout est fermé et ils sont eux-mêmes confinés chez eux. Donc c'est ça qui est absolument nouveau dans la crise actuelle. Les conséquences en termes de PIB. Vous savez qu'il y a beaucoup de débats et de calculs sur ces questions. Ça dépend des pays, ça dépend des économistes. Mais disons, on peut certainement intuiter, même en faisant des petites règles de trois élémentaires, que nous allons certainement marcher vers quelque chose comme moins 10% du PIB français. Si on a un peu de chance, moins 7, moins 8, et des choses tout à fait analogues au niveau européen et même au niveau mondial. La Chine, en fait, ne s'en tire pas du tout mieux que nous, j'y reviendrai tout à l'heure. La conséquence la plus dramatique de ceci, c'est assez évident pour tout le monde, je pense, c'est le chômage. Donc vous avez vu les chiffres des États-Unis. Les États-Unis ont enregistré 10 millions de chômeurs de plus en un peu plus de 15 jours. 900 000 en Espagne. Chez nous, en France, le chômage partiel permet de limiter l'hémorragie temporairement. Mais ça n'est que temporaire et on attend encore les chiffres pour mesurer l'étendue du désastre du point de vue du chômage. Ce qui est certain, c'est que la grande question qui va préoccuper tout le monde à la sortie du confinement, ça va être de remettre tout le monde au travail et de trouver du boulot pour tout le monde. Alors, ce type d'arrêt, de mise à l'arrêt de l'appareil productif va avoir une conséquence absolument désastreuse qui est que, même si, il faut l'espérer, il faut le souhaiter, l'État aide un certain nombre d'entreprises, de PME en particulier, qui est à ne pas mettre la clé sur la porte. Beaucoup d'entre elles ont très peu de trésorerie et vont se retrouver techniquement en faillite et ensuite incapables de redémarrer une fois le confinement terminé. Ce qui veut dire non seulement que les entreprises ont fermé mais que les gens vont se retrouver au chômage mais surtout qu'on ne pourra pas reconstituer ces entreprises. Pour une bonne partie d'entre elles, on ne pourra pas les ressusciter. Et donc, ça veut dire qu'il y a énormément de savoir-faire qui va être perdu dans les mois et les années qui viennent. Et ça, c'est certainement la partie la plus dramatique de la crise économique qui nous occupe aujourd'hui dans un contexte où, vu ce qui se passe en ce moment, très certainement, nous allons amplifier la pente déflationniste sur laquelle nous étions en train de glisser depuis des années à cause de la crise de 2008. La pente déflationniste, ça veut dire que nous n'aurons pas d'inflation. Nous n'en avions déjà pas beaucoup. Nous n'aurons pas d'inflation, simplement des dettes qui vont continuer d'exploser, à la fois des dettes publiques et des dettes privées et une part du chômage qui va continuer d'augmenter tranquillement sans qu'il y ait une véritable reprise de l'activité. En tout cas, ça va être extrêmement lent et extrêmement douloureux pour tout le monde. Par rapport à ceci, les différentes réponses qui ont été mises en œuvre par les États concernés sont en partie à la mesure de ce qu'il faut faire. Je pense en particulier aux États-Unis. Je vais y revenir dans un instant. Pour ce qui est de la France, je crois que c'est très insuffisant pour l'instant. Vous avez vu, le plan français, c'est en gros 300 milliards de garantie publique pour les prêts bancaires aux entreprises et aux ménages qui seraient en difficulté. Donc, on ne peut que se réjouir dans un premier temps, en tout cas au moins que la garantie publique soit enfin utilisée de manière massive, alors qu'il y a encore quelques années, elle était réputée absolument équivalente à de la dette publique, ce qui n'est évidemment pas vrai. Donc, la garantie publique ne grève pas le bilan de la dette publique française. Donc, l'État français met à disposition 300 milliards de garantie publique. Simplement, c'est de la garantie sur des prêts bancaires. Donc, ça suppose pour que ça puisse être activé que quelqu'un s'endette aujourd'hui. Or, la grande difficulté, c'est que l'essentiel des PME, des TPE et des ménages qui sont en difficulté, ils ont un besoin désespéré de liquidité mais sans contrepartie aujourd'hui. Ils n'ont pas du tout les moyens d'emprunter et de s'endetter davantage auprès du secteur bancaire. Donc, je crois que, je pense que beaucoup d'économistes sont d'accord avec ça, c'est très insuffisant. L'Allemagne fait la même chose, elle met 400 milliards, un peu plus, à disposition de ces entreprises et de ces ménages via des garanties publiques mais la grande différence c'est que l'Allemagne ajoute 250 milliards d'offres budgétaires pour accompagner les 400 milliards de garanties publiques alors qu'en termes d'efforts budgétaires, la France fait 45 milliards. Et donc, c'est là qu'il y a un énorme gouffre qui nous sépare de la réaction allemande, c'est-à-dire que les Allemands ont 1000 paquets. Vous avez vu qu'ils ont distribué des chèques à Berlin, c'est 5000 euros, notamment pour les intermittents du spectacle, entre autres. Rien de tel en France et je crois que c'est ça pour l'instant qui fait cruellement défaut à la réponse des autorités publiques françaises, c'est-à-dire une prise au sérieux de la gravité de la situation telle qu'on ne peut pas se contenter simplement de faire la garantie publique. Il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait la liquidité qui arrive et à part l'État, personne ne peut la fournir. Alors, tout de suite un mot sur la BCE, évidemment, parce que je pense que tout le monde y pense en ce moment. La BCE, comme vous le savez, a pris la décision de réactiver sa politique non conventionnelle de rachat de titres qui lui permet de mettre 750 milliards à disposition du secteur interbancaire européen. C'est bien, c'est le bon niveau. Simplement, de nouveau, c'est encore du quantitative easing, mais c'est du quantitative easing ancienne manière, c'est-à-dire celui qu'on a utilisé après la crise de 2008. Or, on sait que le quantitative easing ne marche pas bien parce que l'essentiel de ces tombes de liquidités reste captif dans les bilans des banques ou bien sont réutilisées par les banques pour continuer de spéculer sur les marchés financiers ou bien, ce qui est plus vraisemblable aujourd'hui compte tenu de l'énorme crise boursière, vous avez vu que les marchés financiers ont perdu 30% de la capitalisation boursière mondiale en un peu plus de 15 jours, ou bien pour, par exemple, financer le pétrole et le shale aux États-Unis et au Canada. Alors, si les tombes aux liquidités que la BCE aujourd'hui promet au marché interbancaire servent à ceci, évidemment, ce ne sera pas très utile pour l'économie réelle, c'est du côté de l'économie réelle qu'il faut intervenir aujourd'hui et pas du côté du secteur interbancaire. Donc, ce qui veut dire que ce que fait la BCE, c'est bien, mais c'est très très insuffisant si on s'arrête là. Ce que fait la France, c'est bien, mais ce n'est également pas du tout au niveau des montants nécessaires qu'il faut pour soutenir l'économie réelle. Du coup, on est obligé d'entrer dans des... ce que certains estiment être des spéculations, mais ce qui me semble aujourd'hui tout à fait légitimes, des solutions beaucoup plus hétérodoxes, mais qui sont véritablement discutées aujourd'hui. Alors, la moins hétérodoxe d'entre elles, évidemment, c'est la question des coronabonds, donc d'obligations européennes qui permettraient de mutualiser la dette publique au sein de la zone euro en émettant des obligations qui sont garanties par l'ensemble de la zone euro et pas état par état, ce qui permet au passage d'ailleurs de mettre fin à la spéculation financière contre les dettes publiques des pays de la zone euro. Vous savez qu'il y a une résistance très forte de la part des Pays-Bas aujourd'hui sur l'émission de ces coronabonds, si on reviendrait à propos de l'Europe, mais ça me serait évident qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on puisse emprunter quelque chose comme 1 000 milliards au moins qu'ensuite l'Union européenne puisse mettre à disposition des États pour que ceux-ci puissent utiliser cet argent directement pour aider l'économie réelle. Une autre proposition dont vous avez tous entendu parler, c'est ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, le hélicoptère de monnaie. Donc ça, ça consiste en fait à créer de la monnaie, pas simplement à l'emprunter sur les marchés financiers, mais à créer de la monnaie. Par exemple, la BCE qui peut créer de la monnaie simplement en écrivant une ligne de code sur son écran d'ordinateur et à mettre à disposition cette monnaie auprès des gens ou des entreprises et pas auprès des banques. Donc ça, c'est un autre nom pour ça, c'est le Quantitative Easing for People. Vous avez peut-être vu que la Banque d'Angleterre vient de décider de le faire. C'est assez extraordinaire, mais je crois que c'est très bien. On peut mettre ça à l'actif de son gouverneur qui est un gouverneur exceptionnel, Mark Carney. Il faut espérer que la Banque Centrale Européenne finisse par se laisser convaincre que c'est une bonne idée. Évidemment, alors, pardon, ce que la Banque d'Angleterre vient de décider de faire, ce n'est pas exactement l'hélicoptère à monnaie, excusez-moi, c'est de racheter directement les titres de la dette publique de l'État anglais. Donc, c'est court-circuiter les marchés secondaires. Ce n'est pas exactement de l'hélicoptère à monnaie, pardon. Mais j'espère en tout cas que la Banque d'Angleterre va y arriver et que la BCE elle-même va finir par se laisser convaincre, même si la marche est assez délevée. Donc, ce que vient de décider la Banque d'Angleterre, en particulier son gouverneur, Mark Carney, c'est de prêter directement à l'État. Donc, ça veut dire de mettre fin à la pseudo-indépendance de la Banque Centrale. Vous savez que c'est un des grands tabous, un des grands dogmes qui structurent la construction de la zone euro aujourd'hui, qui est la Banque Centrale, doit être absolument indépendante du pouvoir politique, ce qui veut dire, en d'autres termes, doit être antidémocratique. Ce tabou-là n'a absolument aucun fondement scientifique. Il n'y a aucune théorie économique valide aujourd'hui, à mon sens, qui permet de justifier l'indépendance de la Banque Centrale, ce qui voudrait dire que la politique monétaire pourrait être rendue complètement indépendante de la politique budgétaire des États, ce qui n'a aucun sens d'un point de vue économique. Donc, je crois que la décision qui vient d'être prise par la Banque d'Angleterre est la bonne. Et là aussi, j'espère qu'on va avoir une réflexion à ce sujet au sein d'un zone euro, même si, cette fois-ci, ce sont les Allemands qui vont évidemment hurler si on commence à en parler. Et puis, il y a encore un certain nombre d'autres solutions hétérodoxes qui sont en discussion aujourd'hui, à mon avis, qui sont les bonnes. La plus intéressante, me semble-t-il, étant celle d'un État employeur en dernier ressort, c'est-à-dire d'un État qui se préoccuperait lui-même directement de créer des emplois. Alors, c'est un sujet qui est discuté depuis plusieurs années, qui n'est pas découvert aujourd'hui. Ça ne veut pas dire du tout une étatisation complète de l'économie française, par exemple, où tout le monde deviendrait fonctionnaire. Ça veut dire que l'État comprend que le secteur privé lui-même n'est pas capable de créer suffisamment d'emplois pour redonner du boulot à tout le monde et participe lui-même à la création d'emplois. En fait, au Danemark, en Angleterre et en Irlande, vous avez vu que ces trois États-là se sont engagés à financer entre 70 et 80 % les salaires des personnes pour qu'elles puissent continuer de travailler. C'est une manière de socialiser le salariat et au Danemark, par exemple, l'État commence à réfléchir à l'idée de prendre en charge également les charges des entreprises. Donc, le Danemark va très très loin dans la question de la prise en charge de la dépense des entreprises et donc, d'une certaine manière, l'étatisation de l'économie du secteur privé. Ça ne veut pas dire que ce sont les fonctionnaires qui vont se substituer aux chefs d'entreprise. C'est-à-dire que l'État prend à sa charge une partie, la plus grande partie, du coût du fonctionnement de l'entreprise. Je crois que c'est dans cette direction-là qu'il faut réfléchir et en particulier pour la France, même s'il n'est pas du tout certain que ce soit cette direction que veuillent explorer les autorités publiques françaises. Et peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure parce que je suis un petit peu trop long, sur ce qu'on peut faire aujourd'hui en France pour reconstruire l'économie française. Je voudrais juste terminer par deux mots. Le premier, c'est, il me paraît assez évident que l'Union européenne aujourd'hui court un risque majeur de dislocation à la fin de cette crise si elle ne se montre pas plus solidaire, en particulier si les Pays-Bas continuent de vouloir conditionner toute aide via le SME à l'Italie à, par exemple, des réformes structurelles. Vous avez vu que la colère est en train de monter très très fort en Italie, en Espagne, au Portugal et à mon avis à juste titre sur la très très faible solidarité au sein de l'Europe. Évidemment, à l'issue d'une crise comme celle-ci, un certain nombre de gens vont se poser la question si l'Union européenne, la zone euro ne nous permet pas d'être solidaires face à des crises comme celle-là, à quoi certaines ? Et donc, je pense qu'il y a un enjeu absolument colossal à comprendre, y compris du côté de nos amis allemands et néerlandais, que la solidarité européenne c'est une condition sine qua non aujourd'hui pour sauver le projet politique européen. Et puis, un dernier mot avant de vous laisser la parole sur la dimension internationale. C'est assez évident qu'aujourd'hui, la Chine essaye de redorer son blason et de prendre un certain leadership au niveau international, analogue à celui qu'avait pris les États-Unis en 1945 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il faut être conscient du fait que c'est la Chine qui était origine du problème, que la Chine, les autorités chinoises ont masqué la gravité de la pandémie pendant presque un mois, ce qui a fait prendre beaucoup de retard à l'ensemble de la communauté internationale sur la prise de conscience de la gravité du problème, que le bilan des morts en Chine est nettement supérieur à ce que disent les chiffres officiels. Donc, ce que donne un certain nombre de sites internet de Chinois dissidents, c'est pour la seule province de Hubei où se trouve Wuhan, 750 000 morts pour la seule province de Hubei, et pour l'ensemble de la Chine, peut-être 2 millions de morts. Donc, on est très très loin du succès que Xi Jinping essaie de s'attribuer à lui-même dans sa propre propagande d'État. Voilà. Donc, je crois qu'il faut faire très attention aux tentatives de récupération par la Chine de la crise qu'elle a provoquée sur l'ensemble de la planète. En outre, l'aide qu'elle a apportée à l'Italie n'était pas du tout une aide gratuite. En fait, les Italiens ont dû acheter le matériel médical chinois qui leur a été apporté relativement relative. Voilà. par ailleurs, c'est vrai aussi que les États-Unis font la démonstration aujourd'hui du fait qu'ils ont complètement perdu le leadership sur l'ensemble de la planète. La réaction américaine aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec celle qui avait pu être la sienne en 2008, par exemple. Ce qui va poser un énorme problème sur la structure, disons, multilatérale de la planète et sur les possibilités de mise en œuvre de la coopération telle que je l'avais appelé de mes voeux tout à l'heure à propos de l'éradication de la maladie. Donc, je crois que le grand défi, on pourrait dire, politique, philosophique, intellectuel auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est de devoir apprendre à rélocaliser une partie de notre production, à produire français, à réindustrialiser l'économie française parce que nous ne pouvons pas continuer à être aussi dépendants des chaînes d'approvisionnement internationales que nous sommes aujourd'hui et dans le même temps à apprendre à collaborer et à coopérer avec l'ensemble de la planète pour pouvoir nous préparer tous ensemble aux prochaines pandémies parce que malheureusement, on sait qu'il y en aura d'autres. Ce coronavirus n'est pas le dernier. Le temps qui pourrait fort bien muter dans les semaines ou les mois qui viennent et devenir malheureusement une épidémie saisonnière et même si il ne devenait pas de cette manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup d'autres pandémies du même type. Le réchauffement climatique est en train de nous les préparer. Donc, il est indispensable aussi que nous fassions l'apprentissage de cette coopération. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Gaël pour ces éléments. Je vais essayer de voir si j'ai bien compris ce que vous nous avez apporté. Donc, la crise actuelle est une crise qui aurait pu être prévisible puisqu'elle a déjà été, il y a déjà eu des crises un peu similaires sur des virus qui étaient assez proches. Elle ne l'a pas été dans un état comme le nôtre du fait d'une déprise de l'investissement sur la santé puisque depuis un certain nombre d'années, il y a un état d'esprit qui est moins en dépense, mieux en sport. Dans ce contexte-là, l'arrivée du corona a fait qu'il a fallu confiner les gens parce que la priorité qui a été choisie, c'était une priorité de protéger les personnes par rapport à l'économie. Donc, on a ralenti et faire en sorte que ce climat puisse permettre de faire en sorte de ne pas saturer le système de santé tel qu'il est aujourd'hui et donc de maximiser les chances de sauver des personnes. Pour autant, on s'est aperçu qu'une économie qui n'avait plus de relation était une économie qui était très compliquée à relancer. En tout cas, ce n'était pas du tout le même type de crise que celle qu'on a connue en 2008 où là, c'était une crise de la finance alors que là, en fait, on a une crise de l'offre et de la demande. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu est un enjeu de réussir à relenter cette économie, on va dire, réelle, même si je n'aime pas le terme, cette économie de base pour faire en sorte que ça fonctionne. Permettez-moi de vous poser la première, la première qui a été écrite par Mathilde et qui est celle qui recueille le plus de votes sur le module Ask a Question et qui fait aussi écho à votre spécialité d'être à la fois économiste mais très branché écologie. Elle nous pose la question suivante comment concilier et donc transition et donc peut-être fin d'une certaine croissance économique avec la possibilité, la problématique de l'emploi et la nécessité de générer du revenu pour vivre. C'est une question énorme qu'on ne va pas traiter en deux minutes aujourd'hui et qui se posait déjà avant la pandémie et qui se posera après la pandémie. Disons qu'il y a un certain nombre de considérations globales de base qu'on peut énoncer qui sont la révolution industrielle donc la révolution thermo-industrielle sur laquelle nous vivons aujourd'hui depuis deux siècles et demi qui a constitué essentiellement à substituer du pétrole, du gaz et du charbon aux énergies que nous utilisions précédemment, les énergies naturelles renouvelables. Cette révolution industrielle en fait lutte contre l'emploi au sens où le pétrole est une énergie extrêmement productive, tellement productive que c'est plus pratique pour nous de substituer des machines qui fonctionnent au pétrole à des humains que d'essayer de nourrir des humains. C'est d'ailleurs l'une des raisons probablement pour lesquelles on a mis fin à l'esclavage au XIXe siècle. La transition écologique, ça consiste à substituer aux trois hydrocarbures fossiles, pétrole, charbon, gaz, des énergies qui sont moins productives, toutes intrinsèquement moins productives et qui demandent donc davantage de main-d'oeuvre. Alors, je donne un exemple, c'est l'agroécologie. Du côté de l'agriculture, c'est sûr que si on utilise moins de pesticides, moins d'engrais chimiques, on a besoin de plus de main-d'oeuvre. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'emploi, c'est une très bonne nouvelle pour le climat parce qu'on pollue beaucoup, beaucoup moins et c'est une très bonne nouvelle aussi pour la nourriture parce que ce qu'on mange est meilleur et les sols eux-mêmes sont aussi productifs à condition qu'on ait suffisamment de bras pour cultiver. Donc, ça, c'est l'exemple paradigmatique. Passer de l'agriculture industrielle dans laquelle nous sommes enfermés aujourd'hui à l'agroécologie, c'est le meilleur moyen de répondre à l'ensemble de ces questions. Ensuite, est-ce que ça va faire baisser le PIB ? C'est possible, j'en sais rien en fait et ça n'a pas une énorme importance dans la mesure où le PIB est un très mauvais indicateur. posé la question de la croissance ou de la décroissance, le PIB de toutes les manières ne signifie plus grand-chose aujourd'hui mais posons-nous la question de comment on crée les emplois dans l'agriculture aujourd'hui et d'ailleurs, ce serait l'une des urgences à mettre en œuvre aujourd'hui puisqu'on manque de 200 000, 300 000 saisonniers dans l'agriculture française en ce moment mais la grande, grande difficulté et quelqu'un comme Hélène Letteno a beaucoup attiré l'attention là-dessus dans un papier qu'elle a sorti il y a quelques jours et à mon avis à juste titre, c'est une question qu'on nous envoie dans les champs demain matin même avec mes petits bras je ferai beaucoup d'efforts mais je ne serai pas très très productif parce qu'il me manque beaucoup de savoir-faire et donc on ne peut pas tous se reconvertir demain matin à la transition écologique et donc si on veut à la fois créer des emplois améliorer la balance commerciale française parce que la balance commerciale française elle est déficitaire à cause du fait que nous importons 70 milliards de pétrole chaque année tenir nos engagements à l'accord de Paris en 2015 et avoir un mode de vie plus sain, plus sympa et plus cool il faut faire la transition mais ça suppose d'apprendre des techniques des savoir-faire que les urbains bureaucrates que nous sommes pour une bonne partie d'entre nous ne connaissent pas donc là il y a un énorme travail d'apprentissage à mettre en oeuvre Une question là en lien de la part de Saint-Fort qui nous dit comment promouvoir à la fois des circuits courts le local l'autonomie régionale ou nationale qu'on a pu évoquer et éviter le repli sur soi surtout le protectionnisme qui pointe le bout de son nez ainsi que le populisme Alors je pense qu'il faut apprendre à distinguer les termes l'Europe de l'Ouest était protectionniste pendant les Trente Glorieuses et nous ne nous sommes pas fait la guerre nous avons discuté entre nous construit le projet européen le protectionnisme ça concerne l'échange des biens des relations internationales ça concerne aussi l'échange des idées des personnes et c'est quelque chose de distinct donc on peut être protectionniste du point de vue économique et tout à fait mondialiste si je peux dire du point de vue des idées et des échanges de personnes ce sont deux sujets complètement différents inversement la France et la Prusse venaient de signer un traité de libre-échange très peu enfin peu de temps avant 1870 date à laquelle comme vous le savez nous nous sommes fait la guerre donc le libre-échange n'est pas du tout le synonyme de la paix et le protectionnisme le synonyme de la guerre je crois qu'il faut vraiment distinguer ces deux choses et je crois que ce que nous allons avoir à réapprendre après on peut rentrer dans le débat technique là-dessus je peux vous donner quelques éléments mais ce que nous allons avoir à réapprendre aujourd'hui c'est ça c'est-à-dire ne pas croire que la concurrence de tous contre tous et l'ouverture de toutes les frontières et l'abolition des barrières aux échanges internationaux c'est de ne plus ultra parce que ça nous fragilise ça nous vulnérabilise comme nous en faisons l'expérience aujourd'hui mais dans le même temps ne pas sombrer à la tentation populiste qui est ou nationaliste qui est de nous replier sur nous-mêmes et de refuser d'avoir des relations avec les autres parce que dans ce cas-là nous ne serons pas capables de faire face à la prochaine pandémie puisque pour faire face à la prochaine pandémie mais même d'ailleurs à celle-ci parce que nous ne l'avons pas encore terrassée il faut absolument une coordination internationale et une coopération internationale comme nous l'avons fait pour éradiquer la variole donc là voilà il y a une espèce de défi à relever mais je suis sûr que l'humanité est évidemment intelligente pour apprendre à le faire alors à mon avis la réponse clé dans cette affaire-là c'est le concept des communs mondiaux des biens communs mondiaux la santé en est un puisque nous savons maintenant que la santé d'un paysan guinéen ça nous concerne c'est Ebola la santé d'une famille chinoise à Wuhan ça nous concerne c'est le coronavirus et en même temps heureusement il n'y a pas d'état mondial pour traiter la santé comme un bien public qu'une administration mondiale puisse celle de Xi Jinping surtout pas ni celle des Etats-Unis pourrait administrer pour tout le monde donc il faut une coopération internationale où chacun prenne conscience du fait que nous avons tous mutuellement intérêt à être coopératifs heureusement il existe déjà des exemples de coopération de cette nature qui justement en plus concernent la santé le plus bel exemple à ma connaissance c'est un organe qui s'appelle DNDI qui a été créé il y a une quinzaine d'années par des médecins français à Genève et qui s'occupe de produire des médicaments pour des maladies négligées par le secteur privé par exemple l'hépatite C en Égypte qui est vendue par DNDI très peu cher de mémoire je crois que c'est 300 ou 400 dollars à la thérapie contre plusieurs milliers d'euros en France et DNDI c'est un conglomérat où vous avez à la fois l'industrie pharmaceutique privée des états des ONG qui apprennent à travailler ensemble et à produire ce que ni le privé tout seul ni les états tout seul ni les ONG tout seul n'arrivent à produire donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire au niveau international parce que l'OMS bon donc l'OMS c'est une création disons typiquement onisienne basée sur la grande idée de la société des nations des années 20 mais vous avez remarqué premièrement que presque personne n'a écouté l'OMS depuis quelques mois même si l'OMS depuis longtemps avertissait que ce type de pandémie avait arrivé et que nos autorités ont un mal incroyable aujourd'hui à écouter davantage l'OMS que le FMI donc l'OMS c'est le multilittéralisme qui prévalait jusqu'à il y a quelques années je crois que selon nous faisons l'expérience c'est que ça ne suffit pas c'est pas qu'il faut abolir l'OMS pas du tout mais c'est que ça ne suffit pas et qu'il faut créer d'autres institutions internationales qui mettent en collaboration autour de la table le secteur privé on en a besoin les états sans eux on ne peut rien faire et la société civile voilà ça c'est un exemple d'institutions internationales qui permettraient traiter la santé comme un commun et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne et ça ça n'est ni les grands vents de la concurrence de la globalisation marchande des 40 dernières années ni le repli sur soi nationaliste ou populiste Gaël vous parliez beaucoup de la santé on a vu en début de crise des questions où les gens sont allés chercher des substances enfin des éléments de subsistance farine sucre papier toilette aussi mais bon oeuf santé c'est un point clé mais l'alimentation aujourd'hui on est quand même sur une planète où on est très nombreux on parle beaucoup de coordination au niveau de la santé mais qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'alimentation même la France par exemple est très dépendante de ses importations du Brésil par exemple pour tout ce qui est aviculture donc élevage de poulet ou élevage de porc comment on peut imaginer cette question de l'alimentation parce que vous l'avez esquissé avec la main d'oeuvre agricole alors deux choses là-dessus je dirais très rapidement la première c'est la France ne court probablement pas le risque de rupture de chaîne d'approvisionnement alimentaire parce qu'heureusement nous avons encore une agriculture extrêmement puissante et j'ai des amis agriculteurs aujourd'hui qui travaillent extrêmement durement pour que nous n'ayons pas de problème d'acheminement alimentaire en ce moment heureusement merci pour eux deuxièmement le deuxième point que je voudrais souligner c'est la balance commerciale française elle est telle que essentiellement nous importons tout ce qui n'est pas de la biomasse et nous exportons de la biomasse donc nous sommes quand même globalement des exportateurs nous de biomasse ce qui veut dire que sur le côté agricole évidemment nous dépendons pour les poulets et pour les porcs d'autres pays mais comme de toutes les manières il va falloir aussi apprendre à manger de moins en moins de viande sinon presque tous à devenir végétariens dans les années qui viennent ça ne me semble pas une dépendance absolument centrale donc la France est pas mal lotée des points de l'agriculture en tout cas beaucoup mieux qu'un certain nombre d'autres pays au niveau international c'est clair qu'il y a un énorme effort de coopération à mettre en oeuvre mais ça c'est vrai depuis plusieurs décennies la planète a largement de quoi produire en production agricole de quoi nourrir la totalité de la planète aujourd'hui y compris les 7,3 milliards que nous sommes c'est pas un problème de capacité de production c'est un problème de distribution et vous savez que la corne est de l'Afrique aujourd'hui est probablement en train de tomber dans une famine extrêmement sévère peut-être d'autres régions d'Afrique subsaharienne je ne sais pas en tout cas à coup sûr malheureusement la corne est de l'Afrique donc là aussi bon la FAO est complètement insuffisante et là aussi il y a des efforts de coordination la difficulté que je vois c'est l'impact d'une famine dans des pays du sud c'est des hordes de migrants qui arrivent il va y en avoir beaucoup de toutes les manières vous savez que la Banque mondiale chiffre à 2,5 milliards au moins le nombre de réfugiés qui vont se balader sur la planète dans la deuxième moitié de ce siècle donc c'est clair qu'il faut aussi que nous réfléchissions à ça nous Européens c'est comment aider y compris maintenant de toute urgence le continent africain de manière à ne pas nous retrouver avec des problèmes disons populistes majeurs le jour où des millions d'Africains vont vouloir arriver en Europe il faut les aider à être heureux et à vivre en Afrique pour que nous puissions collaborer avec eux et d'ailleurs comme le disait il n'y a pas très longtemps Kako Nubukpo qui est un ami qui est l'ancien ministre de la prospective du Togo une autre Afrique est possible et elle peut être construite à l'issue de cette pandémie donc il faut absolument aussi que l'Europe aide le continent africain à le faire pas en donnant des leçons sur l'imprême franchement sur la crise nous n'avons aucune leçon à donner mais par exemple c'est un premier pas et c'est la France qu'il a proposé en annulant tout de suite une bonne partie des dettes publiques des pays africains de manière qu'ils ne soient pas au moins contraints par ceci question qui va se poser également pour l'Europe il faudra également songer en Europe à mon avis à annuler les dettes publiques j'en ai pas parlé tout à l'heure mais peut-être vous me poserez une question là-dessus ce sera également à mon avis une question qu'il faudra se poser Merci Merci Gaëlle on a parlé de beaucoup on évoque beaucoup de concepts économiques et là il y a eu beaucoup de questions qui ont tourné autour de ça selon vous Gaëlle justement dans ces idéologies économiques d'aujourd'hui sur lesquelles notre société est bâtie lesquelles sont majoritairement remises en question en ce moment lesquelles sont questionnées ? Je crois que ce qui est quand même très largement remis en cause aujourd'hui c'est l'idée que moins il y a dépenses publiques mais on se porte cette idée là qui est l'action de base disons de l'austérité budgétaire elle provient d'une erreur de fond qui habite la totalité de l'économie néolibérale pour être un tout petit peu plus précis l'économie néoclassique c'est que la dépense publique nuit à l'économie en réalité c'est le contraire si vous êtes dans une économie qui est en situation de déflation comme c'est le cas aujourd'hui et que ce sera encore plus le cas dans les semaines qui viennent le seul acteur qui puisse continuer de dépenser sans mourir c'est l'État et si l'État continue de dépenser il permet à l'activité économique de continuer d'exister sans quoi tout s'effondre donc c'est ça à mon avis qui est bon c'est assez clair qui est en train d'être remis en cause y compris dans le discours du président de la République en France c'est l'État en fait n'est pas le problème mais c'est la solution ça ne veut pas dire qu'il faut étatiliser la totalité de l'économie mais que sans un service public notamment de santé extrêmement performant on ne peut absolument pas avoir d'économie même une économie capitaliste ça je pense c'est la première idéologie qui tombe la deuxième idéologie qui tombe c'est le fait que la mondialisation rend tout le monde heureux et tout le monde plus prospère en réalité on le savait déjà ça n'est pas vrai la globalisation marchande bon les travaux macroéconomiques qui ont été mis en oeuvre pour essayer de mesurer empiriquement combien elle a fait gagner à la planète bon conclut dans le meilleur des cas à quelques centaines de milliards de gains de dollars sur la trentaine d'années qui précède ce qui est rien de tout et c'est essentiellement la Chine qui en a profité donc la globalisation marchande n'a pas profité à un grand monde sinon une toute petite partie de la population et elle aussi elle est évidemment remise en cause à travers ce qui nous expose à la figure c'est-à-dire la grande vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement dont nous dépendons aujourd'hui j'ai une question qui nous est arrivée par des jeunes par quelqu'un qui s'appelle Déborah et qui organise ce qu'on appelle les Conf Kids des conférences pour les enfants je vais vous la lire vous parliez au début de vidéos de l'homme comme d'un super prédateur dont il fallait préserver la position de super prédateur tout en faisant en sorte qu'il ne soit pas délétère pour son environnement n'est-ce pas antinomique ? Est-ce que cette position de super prédateur ne fait pas partie des idéologies remises en cause ou à remettre en cause ? Oui, bien sûr je suis d'accord avec vous je pense que ce qui est à remettre en cause c'est l'homme de Vitruve de Léonore de Vinci c'est-à-dire un homme qui, c'est pas un hasard est un mâle blanc tout seul armé de la géométrie et qui n'a aucun lien avec la nature et aucun lien avec le genre féminin au passage d'ailleurs donc c'est ça qu'il faut remettre en cause c'est cette espèce de sujet occidental dans une solitude métaphysique totale qui ne devrait rien à personne et qui ne serait pas en dépendance radicale très profonde avec les autres humains et avec son environnement le fait que nous soyons capables de détruire la planète ça, c'est pas une question d'idéologie je veux dire le fait qu'aujourd'hui on soit biologiquement le super prédateur de l'ensemble du règne animal c'est pas d'ordre idéologique ce qui est idéologique c'est ce que nous en faisons et c'est ça qu'il faut que nous apprenions c'est-à-dire nous avons une puissance extraordinaire à notre disposition et ce dont nous devons apprendre c'est à utiliser cette puissance intelligemment c'est-à-dire en coopérant avec le règne du vivant en apprenant à vivre en bonne intelligence avec l'ensemble du vivant et l'ensemble des écosystèmes dont nous dépendons aujourd'hui plutôt que de le détruire c'est ça et c'est là que l'idéologie et notamment la question de l'homme de Vitruve entre en jeu on parle de l'homme justement beaucoup de questions sur nous en tant que particuliers dans la société dans laquelle nous vivons de quelles premières actions en fait on pourrait on pourrait initier chacun bon là c'est un sujet énorme il y a beaucoup de choses que chacun peut mettre en oeuvre aujourd'hui la première je le rappelle je le redis c'est une évidence pour tout le monde mais c'est de garder de manière extrêmement stricte le confinement tant que nous n'avons pas de tant que nous n'avons pas de distribution de masques systématiques et de dépistage systématique de sous-groupes statistiques d'échantillons statistiques qui permettent de tracer la maladie la deuxième vague qui va nous arriver et après tout ce qui peut être mis en oeuvre alors ça dépend complètement de l'endroit où on habite mais en gros vous voyez à mon avis le grand projet pour l'économie française dans les années qui viennent c'est d'une part la rénovation thermique de tous les bâtiments donc ça ça dépend de l'état mais l'état peut le mettre en oeuvre tout de suite donc c'est les collectifs citoyens qui peuvent faire pression sur la puissance publique pour que la puissance publique mette en oeuvre aujourd'hui la rénovation thermique de tous les bâtiments privés et publics mais en particulier publics ce qui permettrait de réhabiliter la totalité de nos petites villes de province les centres villes de province qui sont souvent malheureusement en piteux état qui créerait des emplois partout ça créerait tellement d'emplois qu'on manque de main d'oeuvre qualifiée dans le BTP pour le faire et donc il faut créer les filières d'apprentissage donc là il y a un énorme chantier sur lequel on peut faire pression sur les autorités publiques à titre individuel tel ou tel si ça l'intéresse évidemment si c'est sa vocation peut aussi se former du côté des bâtiments écologiquement vertueux là aussi il y a toute une filière d'apprentissage qu'il faut réussir à mettre en oeuvre qui existe déjà en partie et qui constitue un vivier d'emploi à mon avis extrêmement intéressant pour les années qui viennent ça c'est pour se loger il y a évidemment un aspect urbanistique majeur qui est comment constituer reconstituer des petites villes plutôt circulaires pour ceux qui connaissent ça c'est l'inégalité isopérimétrique plutôt circulaires très denses avec du transport public à l'intérieur de chaque petite ville et des circuits agricoles courts plutôt d'agroécologie avec de la nourriture qui est acheminée par train en centre-ville auprès de la gare donc vous voyez que si c'est ça le schéma urbain pour nous dans les années qui viennent chacun de nous peut prendre ses dispositions c'est-à-dire il faut renoncer à l'imaginaire de la banlieue pavillonnaire avec ses trois piscines il faut renoncer à aller se nourrir au supermarché qui est à 4 km en voiture et il faut reconstituer des liens à l'intérieur de nos villes de manière à avancer le plus vite possible dans le sens de ce schéma urbain ici dont je viens de parler et donc ça ça dépend évidemment des communes ça dépend des communautés de communes mais ça dépend aussi des citoyens qui sont capables à la fois de dialoguer et de constituer eux-mêmes le réseau urbain puisque celui-ci ne se décrète pas d'en haut et puis il y a la mobilité donc il y a se loger il y a ensuite la mobilité la mobilité vous le savez bien c'est avancer le plus vite possible vers une mobilité verte et donc ça ça veut dire prendre le moins possible de l'avion voire plus du tout en tout cas plus du tout pour les transports des déplacements à l'intérieur du même continent donc intracontinentaux mais également par exemple troquer le plus vite possible sa voiture à moteur thermique contre une voiture électrique c'est assez très clair et faire pression à la fois sur nos autorités publiques et sur le secteur privé pour avancer le plus vite possible vers des transports publics à l'hydrogène nous avons un champion sur l'hydrogène qui s'appelle l'air liquide qui est tout à fait capable de faire ça et là aussi c'est un bassin un vivier d'emplois absolument extraordinaire qu'il faut pouvoir mobiliser et puis alors il y a encore un autre aspect à mon avis qu'on peut souligner sur lequel chacun d'entre nous peut contribuer c'est la constitution des éco-villages et tout ce qui tourne autour de ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire les communs locaux et les monnaies locales donc ça chacun de nous peut y participer c'est à dire transformer le village auquel j'appartiens en un éco-village dans lequel la totalité des déchets sont recyclés l'eau est recyclée toute électricité provient d'énergie renouvelable on pratique de la permaculture de la manière la plus répandue possible etc. donc ça il y a un apprentissage à mettre en oeuvre il y a beaucoup de coordination collective mais il y a aussi beaucoup d'intelligence d'imagination et de créativité qui peut être mise en oeuvre pour ça les monnaies locales sont une vraie opportunité chacun d'entre nous peut avec d'autres construire une monnaie locale il en existe des milliers en France déjà et je ne peux que nous encourager à utiliser cet outil surtout dans un contexte où dans les années qui viennent c'est possible que la monnaie en circulation vienne à manquer un certain nombre de collectifs parmi nous voilà ça ce sont quelques pistes il reste que les petits gestes du quotidien pour réduire l'empreinte écologique qui peut être la mienne à titre individuel tout seul la société la société carbone 4 a fait des calculs là dessus et conclut que ça permet au maximum de réduire de 20% peut-être 30% si je suis un asset franciscain extrêmement austère de 30% mon empreinte en termes de CO2 les émissions de CO2 donc c'est très insuffisant puisque si on veut avoir quelque chance de rester pas trop loin des plus de degrés à la fin du siècle il faut réussir à obtenir la neutralité carbone avant 2070 plutôt 2060 au niveau mondial et donc ça ça veut dire que les petits gestes du quotidien sont absolument nécessaires mais très insuffisants il faut aussi absolument que l'état s'engage sans l'état on ne peut pas le faire et donc ça ça dépend de nous aussi comme citoyens il faut qu'on vote il faut qu'on alimente le débat public et qu'on fasse pression sur nos politiques pour qu'ils mettent en oeuvre cette transition écologique Vous avez parlé des monnaies locales de l'action locale il y a dans l'ensemble des questions qu'on a pu relever des éléments autour de la gouvernance alors la gouvernance d'abord d'un côté du système financier est-ce que et pour l'illustrer j'ai une question qui est pensez-vous qu'un modèle décentralisé de la finance et de l'économie avec des monnaies qu'on appelle virtuelles bitcoin crypto-monnaie ou technologie blockchain par extension qui ne sont pas forcément les choses les plus accessibles à tout le monde se positionnent en tant qu'alternative viable au modèle actuel en creux de cette question c'est finalement quelle gouvernance demain pour la finance mondiale est-ce qu'on la laisse fonctionner telle qu'elle est ou est-ce qu'on invente d'autres modèles de gouvernance bon c'est une énorme question qu'on ne va pas pouvoir résoudre en deux minutes non plus la finance mondiale je n'ai aucune idée de la manière dont elle va évoluer dans les mois qui viennent ce qui est certain comme je le disais tout à l'heure c'est qu'on a perdu un tiers de la capitalisation boursière en quelques semaines c'est possible qu'on ne soit pas du tout à la fin du krach financier surtout si on se rend compte comme ça va probablement être le cas que l'économie américaine va enregistrer quelque chose comme 30% de chômeurs à la fin de cette année donc il est possible que ça génère de nouveau une panique de la part des marchés financiers en plus dans un contexte où le baril pétrolier est très faible autour de 20 dollars de baril ce qui est très insuffisant pour le pétrole américain et ce qui veut dire à terme d'énormes difficultés financières pour le secteur pétrolier américain qui lui-même intrinsèquement est très profondément relié à la sphère financière et donc tout ceci crée un contexte dans lequel on peut craindre malheureusement que ce qui a déjà été perdu non seulement ne soit pas récupéré mais ne soit que le début d'un krach financier monumental donc je ne sais pas très bien comment ceci va évoluer dans les mois qui viennent ce qui me paraît très clair c'est que dès avant la pandémie déjà le circuit macroéconomique qui était sous-jacent à l'explosion de la bulle financière avait été grippé c'est-à-dire que jusqu'en 2008-2009 la Chine était l'usine du monde et recyclait une partie de ses excellents commerciaux dans la sphère financière de Londres et des Etats-Unis et ses excellents commerciaux permettaient d'alimenter la machine financière depuis 2009 ce n'est plus le cas la Chine a réorienté sa production industrielle sur son propre territoire et ne recycle plus ses excellents commerciaux dans la sphère financière occidentale et donc celle-ci n'est plus alimentée que par les quantitative easing les politiques d'assouplissement monétaire quantitatif la mise en oeuvre par les banques centrales donc elle est alimentée de manière complètement artificielle par les banques centrales est-ce que les banques centrales vont continuer d'alimenter la sphère financière dans les années qui viennent j'en sais rien ça me semblerait une mauvaise idée dans la mesure où ça voudrait dire qu'on ferait de nouveau gonfler une nouvelle bulle qui éclatera trop tout tard c'est vraiment une mauvaise idée en tout cas si elle n'est plus réalimentée par les banques centrales nous n'aurons plus de nouvelles énormes sphères financières telles que la collection dans les années qui ont précédé le marché des actions lui-même se réduit depuis plusieurs années il perd 2% par an depuis plusieurs années ce qui voudrait dire que dans 30 ans il n'y a plus d'actions il n'y a plus de marché d'actions internationale si ça continue donc voilà la sphère financière internationale à mon avis est dans une très 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 mauvaise passe je ne serais pas du tout étonné qu'elle ne se relève pas de cette crise et que nous devions nous en passer en tout cas pour l'essentiel ce qui ne sera pas forcément une mauvaise une ce ne sera pas forcément une mauvaise chose pour la plupart des citoyens de cette année voilà pour le financement pour la finance internationale alors après pour les ce qui concerne les crypto-monnaies les monnaies cryptées je suis pour ma part et les monnaies électroniques les monnaies numériques je suis extrêmement sceptique pour plusieurs raisons la première c'est que les crypto-monnaies sont extrêmement gourmandes en énergie nous avons besoin de faire des économies d'énergie donc s'il faut consommer beaucoup plus d'énergie que nous le faisons actuellement pour pouvoir acheter notre baguette ça me semble une mauvaise idée et puis deuxièmement la question du contrôle régalien sur les crypto-monnaies me semble très problématique c'est justement ce qui fait dire aux banques centrales européennes qu'il est hors de question de laisser prospérer les bitcoins et autres crypto-monnaies de cette nature dans les années qui viennent c'est plutôt des groupes mafieux qui s'en saisissent de manière à pouvoir opérer à l'ombre des autorités publiques donc je suis assez sceptique sur l'usage de ces crypto-monnaies pour le pour disons l'ensemble des citoyens et pour l'économie de la lumière si je puis dire par opposition à l'économie de l'ombre et puis je voudrais ajouter un mot également sur la question des monnaies numériques je pense que c'est une très mauvaise idée de passer à une monnaie entièrement numérique même si en France ça excite beaucoup de gens parce que je crois que la motivation principale d'un certain nombre de banques pour que nous passions aux monnaies numériques c'est pas du tout d'entrer dans le 21ème siècle monétaire c'est de pouvoir imposer un prélèvement obligatoire sur les comptes de dépôt des déposants vous savez peut-être que la BCE aujourd'hui accorde un taux d'intérêt négatif aux banques qui empruntent à la BCE donc elle paye les banques pour que les banques lui empruntent ce qui est assez original parce que les banques ne nous payent pas pour qu'on leur emprunte en revanche mais la BCE dans le même temps fonctionne les dépôts monétaires des banques dans le bilan de la BCE donc en fait elle marche dans la tête à l'envers d'ordinaire elle prête avec un taux d'intérêt positif et lorsque vous déposez dans son bilan elle vous rémunère en tant que banque et puis là maintenant elle fait le contraire à cause de la déflation depuis plusieurs années et donc ça veut dire que les banques quand elles déposent à la BCE ce qu'elles ne devraient pas faire en temps normal et bien elles doivent s'acquitter d'un taux d'intérêt qu'elles payent à la BCE et donc les banques aujourd'hui voudraient en faire de même sur les déposants c'est-à-dire sur nous pour pouvoir faire payer par leurs clients ce qu'elles doivent payer à la BCE à chaque fois qu'elles déposent de la monnaie dans le bilan de la BCE sauf qu'évidemment vous comprenez bien que si elles font ça de manière un peu trop brutale votre première réaction est la mienne ce sera de retirer nos liquidités de notre compte en banque et d'aller la mettre sous notre matelas ce qui n'est plus possible si nous passons à la monnaie entièrement numérique si nous avons une monnaie purement digitale il est impossible de retirer la monnaie de son compte en banque c'est-à-dire que très concrètement vous recevrez votre salaire le 25 du mois et le 26 la banque sur laquelle aura été versé votre salaire pourra commencer à fonctionner une somme qu'elle jugera intéressante sur votre propre salaire sans que vous puissiez absolument rien faire c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a une question de souveraineté des déposants à l'égard du secteur bancaire qui passe à travers le fait que nous gardions de la monnaie fiduciaire qui n'est pas digitale autre institution auquel pensent nos auditeurs c'est notre gouvernement tout simplement le gouvernement français quelles seraient les prochaines étapes là pour eux alors moi il me semble l'urgence et l'urgence aujourd'hui c'est de venir en aide au secteur hospitalier qui sauve des vies et qui fait des miracles tous les jours donc vous savez que l'Espagne par exemple a réquisitionné la totalité des cliniques privées en Italie on a réquisitionné des hôtels pour les transformer en hôpitaux improvisés à New York ils ont installé un hôpital de campagne dans Central Park bon voilà des puissances publiques qui prennent au sérieux le sauvetage des vies et qui si j'allais dire si je puis dire mouillent la chemise pour essayer d'aider le système hospitalier aujourd'hui très concrètement la deuxième étape à mon avis c'est de produire des enzymes de manière à pouvoir faire du dépistage systématique en masse beaucoup plus que ce que nous faisons actuellement et de produire des masques sans quoi nous ne pourrons pas avoir de sortie du confinement raisonnable si nous sortons du confinement sans masque ou bien sans un dépistage systématique des personnes qui sortent du confinement nous allons avoir une deuxième vague qui sera terrifiante parce qu'une bonne partie d'entre nous ne sera pas immunisée notre secteur hospitalier sera déjà à genoux et l'hécatombe va recommencer la troisième chose mais évidemment ces trois priorités là vont ensemble la troisième chose c'est de relancer l'économie française et évidemment de ne pas reconduire le monde d'hier mais de profiter de cette relance de cette remise au travail pour transformer l'économie française dans le sens de la transition écologique et un petit peu dans le sens de ce que j'indiquais tout à l'heure c'est à dire la rénovation thermique des bâtiments l'urbanisation économe la mobilité verte et une réindustrialisation verte pour l'ensemble de l'économie française Merci Gaël pour ces éléments là si je retiens quelques points clés restons chez nous faisons pression auprès de nos gouvernants pour faire en sorte qu'il y ait un état régalien ou un système qui soit plus puissant et qui fasse en sorte que l'on puisse avoir un déconfinement progressif mais le plus rapide possible mais en même temps réfléchissons à l'après trouvons d'autres modèles économiques qui à la fois respectent le revenu que les gens doivent trouver mais en même temps l'écologie voilà voilà quelques voilà quelques points sur lesquels il me semblait en tout cas c'est ce que j'ai retenu de ce que vous racontiez il est quasiment 16h30 on avait prévu de s'arrêter à ce moment là merci à vous tous merci Gaëlle merci Pierre aussi merci à vous tous qui nous avez merci à vous en tout cas nous souhaitons que ce TEDx Conversation vous ait intéressé questionné un petit peu oui tout à fait vous ait donné envie d'en savoir davantage ça vous a peut-être même donné envie d'agir avec les premières pistes qu'on a qu'on a entrevues avec Gaëlle en tout cas si c'est le cas pour nous bénévoles c'est la plus belle récompense d'avoir des personnes qui ont envie de bouger prenez bien soin de vous tous portez-vous bien et encore merci Gaëlle merci merci beaucoup merci beaucoup au revoir au revoir